Daniel Riolo se plante sur Didier Deschamps et sur Antoine Griezmann. Salut tout le monde, c'est Mickaël de TMF, et une fois n'est pas coutume, je vais réagir directement à des propos qu'on a entendus dans l'afterfoot. Une fois n'est pas coutume, parce que c'est pas dans mes habitudes, j'ai clairement pas envie que les vidéos soient des réponses directes à des choses, plutôt des développements d'idées sur des sujets qui m'intéressent tout particulièrement, mais ici, il faut bien l'avouer que ça s'y prêtait tout particulièrement. Alors je vous arrête tout de suite, j'ai évidemment rien contre Daniel Riolo, vous vous doutez que si je suis tombé sur cette séquence dans l'afterfoot, c'est que j'écoute régulièrement cette émission, je suis parfois d'accord avec leurs propos, je suis parfois pas d'accord avec leurs propos, mais étant donné que j'écoute leur podcast en replay absolument tous les matins, vous vous doutez, c'est que j'arrive à y tirer quelque chose. Donc si vous êtes hater de Daniel Riolo, vous n'êtes pas au bon endroit pour lui casser du sucre dessus, et si vous êtes défenseur de Daniel, et bien normalement il n'y aura pas trop matière à me taper dessus non plus. On va parler en fait de propos sur le brassard de capitaine, sur Antoine Griezmann, sur le fait qu'il soit sous-coté, on va dire, sur les propos de Didier Deschamps, et ça va nous amener plein d'interrogations sur qu'est-ce qu'un capitaine pour une équipe de foot, sur est-ce qu'on a le droit de critiquer un choix de capitaine dans une équipe comme l'équipe de France, et à la fin on parlera de la relation entre Antoine Griezmann et Didier Deschamps, parce que je pense que c'est une bonne chose de remettre l'église au milieu du village. Bref, un vaste programme, installez-vous confortablement, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo TalkMyFootball. La vidéo est une nouvelle fois sponsorisée par le jeu mobile Dice Dreams. Alors je vous arrête tout de suite, ne coupez pas la sponso, puisque si vous le téléchargez avec le lien en description, j'aurai ma petite commission, et en plus vous allez faire une découverte sympa. Pourquoi une découverte sympa ? Et bien parce que Dice Dreams, c'est un jeu auquel je joue depuis déjà quelques temps, qui m'occupe durant bien des mi-temps, qui peut vous occuper dans les transports et à toute occasion, c'est une des références du jeu mobile sur iOS et Android. Quel est le principe ? Le principe, c'est que vous allez construire un véritable empire, vous allez avoir la possibilité de piquer des éléments dans les Royaumes Enemis pour prendre leur trésor, vous allez avoir un design ultra mignon, plein de mini-jeux à faire, vous avez de la compétition avec d'autres joueurs, vous avez de la variété, les animations sont super cool en termes de graphisme. C'est une référence, comme je disais, sur le Play Store, vous verrez que ça a été téléchargé plus de 10 millions de fois, vous verrez que ça a 4,7 en note moyenne et plus d'un million d'avis. Je vous incite vraiment à le télécharger en lien en description, ça va aider la chaîne qui plus est. Et puis vous avez des beaux petits bonus de bienvenue. Le premier, c'est quand vous arrivez à atteindre le Royaume 3, bonus d'une valeur de 5 dollars, le Royaume 15, un bonus d'une valeur de 10 dollars. Et moi, je vous avais dit, lors de la première Sponso que j'étais au Royaume 5, j'ai un petit peu avancé au Royaume 6. Dépêchez-vous si vous voulez me challenger. Alors on va d'abord faire un rappel des faits. Le rappel des faits, c'est Didier Deschamps, qui a été interrogé en conférence de presse sur le classement au ballon d'or d'Antoine Griezmann. Antoine Griezmann a été classé 21e, et Didier Deschamps en a profité pour dire que, selon lui, l'attaquant devenu milieu de terrain français n'avait pas la reconnaissance qu'il méritait. Si le symbole, c'est ce classement au ballon d'or, c'est également une réflexion un peu plus globale, on imagine, de la part du sélectionneur. Moi, je vous avais dit ce que j'en pensais, je considère surtout qu'il est sous-médiatisé, mais c'est vrai que ce classement au ballon d'or, il peut piquer un peu selon là où on se place. Ok, jusque-là, il n'y a pas franchement matière à polémiquer, mais ensuite, on a eu Daniel Riolo, qui a eu les propos suivants, résumés en un tweet, même si la séquence dure une dizaine de minutes dans Afterfoot. Deschamps devait donner le brassard de capitaine à Griezmann, qui était tout à fait légitime, qu'il ne vienne pas reprocher aux gens de le sous-coté. Je répète, Zidane, Platini, Griezmann, c'est mon top 3. Voici les faits. Maintenant, on va parler du rôle du brassard. Parce que, qu'on soit clair sur la partie top 3 de l'équipe de France, je suis entièrement aligné avec Daniel Riolo, qu'on considère qu'Antoine Griezmann est dans le top 3 des plus grands joueurs de l'équipe de France, ça m'a l'air d'être quelque chose de tout à fait légitime. Par contre, qu'on mette en lien le fait de sous-coté Antoine Griezmann et le fait de lui attribuer le brassard de capitaine, ça me pose un immense problème en termes de rôle de brassard. Le brassard de capitaine n'est pas une récompense, n'est pas une friandise, n'est pas un sucre que tu donnes à un joueur pour le valoriser. Le brassard du capitaine, c'est quelque chose qui correspond à un vrai rôle au sein de l'équipe de France. Le capitaine n'est pas forcément le joueur qui est la figure de proue marketing. Le capitaine n'est pas forcément le joueur qui est le meilleur dans cette équipe. Le capitaine n'est pas forcément le relais vestiaire du sélectionneur, même si c'est le cas dans pas mal d'équipes. Déjà, il y a autant de capitaines que d'équipes. Il faut l'avoir en tête. Il y a des capitaines qui sont plutôt loquaces, il y en a qui sont plutôt discrets. Et je pense qu'on a un bon exemple en équipe de France avec un grand écart qui a été fait entre Hugo Lloris et désormais Kylian Mbappé. Mais en fait, considérer qu'on n'aide pas Antoine Griezmann en lui donnant pas le brassard de capitaine, ça revient à individualiser ce brassard. Et moi, ça me pose problème. Parce qu'aujourd'hui, on individualise tout dans le sport. On a un débat sur Antoine Griezmann aujourd'hui. On est en train de parler du classement du ballon d'or. Même Deschamps a été obligé de s'exprimer là-dessus parce que le foot tourne autour de ça et on interroge les entraîneurs autour de ça. Sauf que le problème, c'est qu'on ne peut pas tout individualiser. Un joueur ne peut pas être le directeur sportif, le leader technique, le leader charismatique, le capitaine d'une équipe. Et Antoine Griezmann, il a été bien des choses dans cette équipe de France depuis des années. On va y revenir. Il est encore bien des choses aujourd'hui. Mais ce n'est pas lui manquer de respect que de considérer qu'il ne doit pas avoir le brassard de capitaine. C'est ce qu'a considéré Didier Deschamps et il peut avoir bien des raisons là-dessus. Donc non, ce n'est pas sous-coté que de ne pas donner le brassard de capitaine. C'est simplement estimer que le joueur n'est pas le plus pertinent pour ça et il faut arrêter de tout lier à l'individualisation du football. Mais là, vous avez peut-être me posé une question. C'est la question du mérite du brassard. Ben oui, peut-être qu'Antoine Griezmann le méritait plus que Kylian Mbappé. C'est également quelque chose que sous-entend Daniel Riolo quand il dit qu'il était légitime pour avoir le brassard. Et vous savez quoi ? Je suis d'accord avec Daniel Riolo pour dire qu'Antoine Griezmann était légitime. Antoine Griezmann pouvait être considéré comme légitime parce qu'il a une expérience en équipe de France, il est haut niveau sur le terrain, il est de ce qu'on en sait proche de pas mal d'autres joueurs. Mais vous savez quel est le problème dans ma phrase ? C'est de ce qu'on en sait. Et autant je suis d'accord avec Daniel Riolo quand je me dis qu'Antoine Griezmann aurait pu faire un bon capitaine, autant je ne vais pas me permettre de critiquer les choix de Didier Deschamps. Et je ne le dis pas en mode humilité dans le sens où Didier Deschamps est un technicien incroyable, professionnel, et moi je suis juste un tocard, même si c'est également la vérité. Je le dis dans le sens où, sans même parler des questions de compétence, Daniel Riolo, moi, vous qui regardez cette vidéo, on n'a pas les moyens de juger qui est le meilleur capitaine potentiel pour l'équipe de France. Je pense que même si on avait une caméra placée H24 dans les vestiaires de l'équipe de France, on aurait du mal à donner notre avis là-dessus. Parce qu'on ne vit pas avec le groupe. Et pour désigner un capitaine, qu'est-ce qu'il faut voir ? Évidemment, il y a des éléments qui sont visibles sur le terrain, que vous avez vu, que j'ai vu. Mais il y a également comment ça se comporte dans les vestiaires, comment ça se comporte à Clairefontaine, comment ça se comporte dans les déplacements, comment est animée la vie du groupe au quotidien. Parce qu'un capitaine, il a évidemment un rôle profondément humain. Et pour ça, Didier Deschamps, il a des moyens de faire un choix. Il a des moyens qu'il a bien utilisés, qu'il a mal utilisés. Il a peut-être fait un bon choix, il a peut-être fait un mauvais choix. Mais vous savez quoi ? On n'en sait rien. Parce que nous, sur les moyens qu'a Didier Deschamps pour faire son choix, on n'en a même pas un centième. Donc on peut avoir notre opinion sur ce qu'on voit de l'extérieur. Mais honnêtement, notre critique, elle ne vaut rien. Elle ne vaut rien du tout. Parce qu'on n'a même pas de quoi donner un avis. Si vous n'êtes pas d'accord sur un élément tactique avec Didier Deschamps, évidemment, vous n'avez pas la même compétence que Didier Deschamps. On pourra remettre en cause votre avis. Par contre, vous verrez les matchs de foot. Vous ne verrez peut-être pas les entraînements, mais vous verrez bien comment l'équipe fonctionne durant les matchs. Là, on parle d'un élément auquel le grand public n'a même pas accès. Donc, les débats sur la méritocratie du brassard de capitaine de l'équipe de France venant de personnes extérieures à l'équipe de France, ça ne vaut juste rien. Donc, on a balayé là-dessus. Vous avez sûrement compris mon désaccord avec Daniel Riolo. Je considère qu'on ne peut pas interroger la légitimité du brassard puisqu'on ne connaît pas l'avis de groupe. Et je considère qu'on ne peut pas lier le fait de sous-coté un joueur à un brassard de capitaine étant donné que ce n'est pas une récompense sur le niveau individuel d'un joueur. Mais j'avais envie de revenir sur autre chose. C'est Didier Deschamps et le soutien d'Antoine Griezmann parce que je trouve ça fort de reprocher ça à Didier Deschamps. Le premier truc à rappeler c'est que Deschamps il a toujours soutenu Antoine Griezmann dans ses moments de merde. Quand il avait sa traversée du lézère OFC Barcelone, Griezmann y retrouvait des couleurs qu'à une seule occasion, c'était quand il revenait en équipe de France. Il a toujours été appelé par Didier Deschamps. Quand Antoine Griezmann a été challengé par Nkunku que l'intégralité des commentaires médiatiques dont les miens, dont ceux de Daniel Riolo appelait au fait d'essayer Nkunku à sa place, qu'est-ce qu'a fait Didier Deschamps ? Eh bien, il a maintu Antoine Griezmann. Alors oui, il y a eu la blessure de Nkunku mais il aurait pu l'essayer plus tôt et les commentateurs ont appelé à essayer Nkunku plus tôt. Qui a soutenu Antoine Griezmann contre vent et marée ? Encore une fois, c'était Didier Deschamps. Qui aligne systématiquement Antoine Griezmann au point qu'on ait un record ? Je vous montre l'article où on se rend compte que, attention, c'est une dinguerie, 82 matchs d'affilée lors du match face à l'Ecosse. Le double quasiment de Vieira qui avait le précédent record. Deschamps fait confiance en Griezmann tel point qu'il le met tout le temps et qu'il a déglingué tous les records en la matière de l'équipe de France. Est-ce que c'est pas une preuve de confiance ? Didier Deschamps a fait confiance en Antoine Griezmann, il l'a maintenu sur le terrain même quand il y a eu le retour de Karim Benzema et que c'était dur d'animer une équipe avec Benzema, avec Mbappé, avec Griezmann, avec Coman, avec toutes ses stars. Didier Deschamps a placé Antoine Griezmann au cœur de son animation en 2016. C'était vraiment l'alpha et l'oméga de cette équipe. Didier Deschamps, quand Antoine Griezmann a été moins efficace en tant qu'attaquant, l'a accompagné dans sa reconversion totale en tant que milieu de terrain et aujourd'hui, le prime qu'atteint à nouveau Antoine Griezmann, il doit en partie à Didier Deschamps. Didier Deschamps et je suis en train de vous faire un moi-président de François Hollande. Didier Deschamps a toujours défendu Antoine Griezmann en conférence de presse. Trouvez-moi des moments où Deschamps fait des coups de peu 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 à Antoine Griezmann en conférence de presse. Évidemment, vous avez parfois trouvé quelques critiques mais comme Didier Deschamps a critiqué n'importe quel joueur, c'est également son rôle. Mais quand il était vraiment dans le mal, il a toujours défendu Griezmann. Donc il l'a placé au cœur de son équipe. Quand il ne pouvait plus le faire, il l'a maintenu titulaire. Quand il a eu besoin de l'accompagner dans sa reconversion, il lui a trouvé un nouveau rôle. Il défendait toujours dans les médias. Il l'a toujours aligné en tant que titulaire. Quand tout le monde appelait à le remplacer, il l'a encore maintenu. Qu'est-ce que vous voulez de plus pour que Didier Deschamps soit légitime à dire qu'il trouve qu'on sous-considère les performances d'Antoine Griezmann ? On peut dire ou pas qu'on est d'accord avec Deschamps. On peut dire ou pas qu'on aurait voulu Griezmann en tant que titulaire. On peut dire ou pas ce qu'on veut. Mais par contre, non, on ne peut pas dire très précisément que Deschamps est mal placé pour dire ça sur Antoine Griezmann. J'avais envie de le dire parce que je ne suis pas tout le temps le plus grand défenseur Didier Deschamps. J'ai des choses à lui reprocher comme tout le monde. Mais alors cette critique, je la trouvais particulièrement cruelle. Et quitte à critiquer Deschamps, autant le critiquer pour les bonnes raisons. Et sa relation avec Griezmann, je pense que c'est un des modèles de management, d'évolution et de gestion d'un grand joueur qu'on pourrait enseigner dans toutes les écoles de football pour les 50 prochaines années. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine. Salut !